Alors, la punition de Grégoire Tournon. Le garçon avait péché, motif d'hiver, et on lui a dit « Bon, puisque c'est comme ça, tu iras faire un reportage difficile. Tu iras dans le sud de la France, à Saint-Tropez. Il fait beau, il y a des beaux bateaux. » Il a pleuré, mais il y a été quand même. – Obligé. – Oui, à Saint-Tropez, oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est le dernier grand rassemblement de l'année des plus beaux voiliers du monde. Dans le port de Saint-Tropez, il a fallu pousser un petit peu, d'ailleurs. On en rentre à peu près 300. – Alors, il y en a 300 en tout, les 300 plus beaux voiliers que vous pouvez voir en Méditerranée, même du monde, ils sont là. – Ah oui, il y en a qui viennent de très loin. – Dans le port, dans le vieux port, il y a une centaine de voiliers. – Mais les plus beaux sont là. – Les plus beaux sont là. Des bateaux qui, pour certains, sont plus que centenaires. Alors, tous des voiliers, c'est des yachts, des yachts classiques ou des yachts modernes. Il y a des yachts qui sortent à peine des chantiers. – Des chantiers, oui. – Le plus petit fait 8,25 m, c'est un petit bijou, un petit Stradivarius. Les plus grands vont au-delà de 40 m. C'est des bateaux futuristes. Et le spectacle est à quai. Donc, vous, vous baladez, vous pouvez voir ces bateaux, voir les équipages travailler à bord. – Alors, plus clair, ça se change de ces gros yachts avec les léglaïeuls et les gens qui jouent au Jinrami. Là, c'est des vrais marins, quoi. – C'est des vrais marins. Non, non, c'est des vrais marins. On les voit travailler, on les voit laver le pont, les ponts. – Ah, ça brille, ça brille. – C'est astiqué. – On va voir ça. Et surtout, vous pouvez les voir en mer. Vous vous mettez sur le bout du port et vous pouvez voir ces bateaux qui sont dans la baie de Saint-Tropez. – Ils régalent dans la baie ? – Dans la baie, devant vous. – Alors, qu'est-ce que vous faites, votre punition ? – Ma punition, ce qui a été très dur, c'est de choisir un de ces bateaux. On est monté sur Mariska. C'est un plan 5, alors pour les connaisseurs, 1908, restauré récemment. Un bateau qui fait 27 m de long, 4,20 m. C'est pas très large, mais c'est un bateau de course. – Combien à bord, vous étiez-vous ? – Alors, on était 20. Et tout se fait à la main. Et la capitaine, c'est une capitaine. Le capitaine est une femme. Et ça rigole pas, ça l'a dit de sérieux. J'ai choisi au hasard. – Non, mais vous aviez la tenue, tout ça. – Et on m'a fait travailler. – Il manquait plus que ça. C'est ça, votre punition. C'était donc le bagne. Allons voir ça d'un peu plus près. – Les voiles de Saint-Tropez, c'est la grande fête de la voile. On arrive à mélanger les vieux gréments, les bateaux modernes et les bateaux hyper sophistiqués dernière génération. – Aujourd'hui, au voile de Saint-Tropez, il navigue trois siècles de bateaux. Des bateaux construits dans les années 1800, des bateaux construits dans les années 1900, puis des bateaux construits dans les années 2000. Et il n'y a pas d'autres endroits au monde où il y a une telle concentration de bateaux. – Cette année, nous avons 300 bateaux sur l'eau. C'est une compétition pour tout le monde, pour tous les types de bateaux. Et une vraie compétition. – Bon, c'est parti pour une petite rayette à bord de Mariska. Bon vent. – Eh bien, ce bateau s'appelle Mariska. Il est 1908 et c'est un plan Fife. C'est l'un des plus grands architectes de l'époque. – On y va ! – Je l'ai retrouvé dans le nord de la Hollande. Deux ans et demi de rénovation avec les études. Il a fallu retrouver les plans, il a fallu retrouver le concept original. Il a fallu travailler l'ensemble pour le rendre de nouveau performant et en faire une rénovation exemplaire. – Je vous souhaite avant tout du plaisir et puis ensuite de ça, si on a les possibilités de gagner, on ne va pas se gêner. Voilà. Alors, bienvenue à tous. – Aujourd'hui à bord, Grégoire, qui participera donc avec nous au manœuvre. – Merci. – Bravo, bienvenue à tous. – Bravo, merci à vous, bienvenue à tous. – Vous n'avez encore rien vu, hein ? – Tu tires sur un boot, jamais tiré avec les doigts contre la poulie, sinon ça... – S'il ne bout de part et que tu ne lâches pas tes doigts, c'est tes doigts qui partent dedans. Tu tires toujours sur un boot avec la paume, comme ça. Pour envoyer toutes les voiles, il faut entre 30 minutes et une heure. – Pour envoyer toutes les voiles ? – Pour envoyer toutes les voiles. – 30 minutes à une heure. – Voilà. – Tu vas remplacer Pierre ? – Allez ! – Vas-y ! – Allez, on l'envoie ! – Allez ! – Allez ! – C'est un bateau de course, c'est un bateau d'à peu près 27 mètres, sans le bout dehors, 18 mètres à la flottaison environ. – La cabine principale s'appelait d'ailleurs la cabine des dames, où ils allaient prendre leur thé pendant que leur mari s'excitait en surface pour régler le bateau au mieux. Tout se fait à la main, avec des palans, c'est un travail énorme pour entre 18 et 20 personnes. S'il y a du gros temps, on est entre 20 et 22 personnes. – Quand vous montez sur un bateau classique en bois, vous êtes pieds nus sur le pont, et vous avez des vibrations exceptionnelles. Vous sentez l'artisanat, vous sentez les matériaux nobles, et c'est quelque chose totalement différent. Un bateau classique, c'est silencieux. Un bateau moderne, ça résonne. C'est pas du tout la même chose. – Joli coup. – Merci. – Je voudrais saluer Daniel Julien et Richard Lissiat, qui sont avec moi sur le bateau, réalisateurs et cadreurs. Ils sont avec moi, on les voit pas, mais eux, ils travaillent aussi. – C'est un pécat, c'est ma... – Très très belles images. – C'est très pro. – C'est très beau. – C'est marrant parce que nous, ici, on avait pas le vent, on avait pas le bruit de l'eau, mais on y était presque. – Mais on y était pas, c'est ça le problème, chef. – Mais ce serait bien qu'on y ait tous l'année prochaine. – Attends, mais vous n'avez pas été punis pour... Il faut être punis. – Non, le village des voiles vient d'ouvrir. Dans quelques heures, les bateaux vont partir, donc vous allez les voir. C'est jusqu'à demain, profitez-en. – Oui, c'est ça, ils partent le matin. – Et ils vont les voir partir du port, c'est un bon spétal. – Et ils rentrent vers... – Vers 15h, 16h. – D'accord, très bien. Si vous avez loupé le départ, c'est jamais. Merci beaucoup, Grégoire. Mlle Bouteloup s'intéresse au cinéma. Alors évidemment, c'est les sales obscus, c'est autre chose, c'est une autre punition. Là, elle a été voir un film américain qui est une comédie et qui parle d'un sujet qu'on aborde assez rarement au cinéma, c'est l'homoparentalité. – Sous-titrage MFP.